Précédemment dans les chroniques de DLZ, rien. Il n'y avait aucun épisode précédemment. Tout de suite, la suite. Comment tout cela a commencé ? Je m'ennuyais. Alors j'ai ouvert mon placard à jeux. Et il y avait un jeu. Un putain de jeu que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis dit, je vais le tester. Un coucou sur la bufie, ça a ouvert leur tête. Et je me suis retrouvé dans l'univers du jeu. J'étais un peu perdu. Le jeu, je ne le connaissais même pas. Lexus est une merveilleuse. Not just a merveilleuse. Lexus, je suis là. On est trop rêve. Au début, j'étais un peu perturbé, vous comprenez. Mais très vite, tout a changé. Je suis devenu un protecteur de la ville maintenant. On me connaît sous le nom de... Lexus, je suis là. Lexus, je suis là. que mon pouvoir se libéra. Énergie dentaire. Je sentais l'énergie m'envahir. Elle affluait en moi toute cette nouvelle puissance. Regénérait mon corps. C'était comme un bonus étoile d'un Mario, mais le tout concentré dans mes dents. Et c'est là que tout est devenu limpide. Je savais ce que je devais faire. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il veut. Je concentrais toute mon énergie et d'un geste d'une attaque puissante. Je me mis à découper la plante autour de moi. Il fallait que j'aille à son cœur, mais bien sûr, il y avait ses spires qui m'empêchaient d'y aller. Du coup, toute mon énergie se concentra et en quelques instants, ma super attaque se dévoila. La naissance même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Après avoir tué la créature, je pensais que j'allais retourner dans ton univers. Mais cela ne se passa pas comme très vite. Je venais juste atteindre le niveau 2. Cette île est une sorte de nexus de l'univers idéolithique. Et à chaque niveau, je suis téléchargé dans un jeu. Pour coûter cet univers et retourner dans le nôtre, il faut que je finisse le bel sang et j'y arriverai. Mon premier jeu, ce fut Alice. Mais, je venais téléchargé dans un jeu dont j'ignorais absolument tout. Au début, c'était un peu déconcertant. Tous mes mouvements de tête étaient retranscrits comme si j'étais un caméraman. Et pour le reste du corps, j'avais l'impression d'avoir une manette dans les mains. Par contre, je savais une chose. Je devais sortir d'ici. Alors que je me faisais cette réflexion, mon esprit rentra en symbiose avec mon avatar. C'est là qu'une voix résonna. Je ne sais toujours pas d'où vient cette voix, mais elle m'avait laissé un indice. Un indice comme quoi le jeu serait Alice. Ça ne pouvait pas être Alice, Alice telle qu'on le connaissait, le conte pour enfants. Les gens de correction, non, vraiment, ça ne pouvait pas être Alice. Le souvenir d'Alice, c'était pas ça, c'était bien autre chose. Alice au pays des merveilles fut écrit en 1865 par Lévis Carole de son vrai nom Charles Ludwig Johnson, un britannique né le 27 janvier 1832. A savoir que cette première version n'était en aucun cas destinée aux enfants. Ok, erreur est humaine après tout. Mais c'est là que je me suis souvenu d'un jeu, Alice Madness Retour. Ça devait être ce jeu. Pour le moment, je devais quitter le jeu. Et je venais de trouver un moyen. Pas forcément le meilleur des moyens, mais au moins, ça me permettrait d'arriver à la demeure du Chapelier. Après une courte et intense descente, j'accédais enfin au véritable univers d'Alice. Une étrange sensation de légèreté me submergea. Bien que je n'aie pas vraiment le temps d'en profiter. A cette époque, je devais trouver des informations sur leur jeu. Et je me demandais comment faire. Mystique. 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 Alice Return Magnès, ou en français Alice Retour au Pays de la Folie, est un jeu d'action plateforme édité par Electronic Arts et développé par le studio Spicey Horse. Le jeu est sorti en France le 17 juin 2011 sur PC, Xbox et PS3, soit 11 jours après le jeu duquel il se veut la suite, American Mad Girl Alice, sorti en 2001. Le moteur utilisé pour Alice Return Magnès est Unreal Engine 3. L'Oculus Rift supporte la géométrie 3D de WorkFix et la compatibilité GamePad. N'est pas conseillé au lifter débutant. Grâce à la mystérieuse voix off, je savais au moins quel type de jeu c'était. Je trouvais assez rapidement le saut double saut. Classique en somme. Ensuite, je me mis à explorer cette contrée, qui m'émerveillait par ses décors surréalistes. Plus je m'enfonçais dans ce monde, plus ce monde devenait sombre et inquiétant. Le rêve cédait la place au cauchemar. J'entrais en territoire des ongles. Et quelque chose m'attendait. Pas le temps de réfléchir, je fonçais dans le tas. C'est vrai que j'étais bien équipé aussi. Et aussi, pour les choses à distante, j'avais de quoi me défendre. Évidemment, j'avais conscience que ce combat n'était que les préliminaires. Le monde se mit à changer autour de moi. Même la forêt s'évanouissait dans les limbes. À ce moment-là, je savais que j'étais sur la bonne route. À partir de là, je ne pouvais plus retourner en arrière. Un piège ? Pas de chance pour eux. Mon passage éclair dans la forêt avait accru mon expérience de maniement d'armes. La révolution ! 1, 2, 1, 3, 4 ! Aussitôt arrêté, tu me lèves avec Gaël. C'est là que j'ai plongé. Tu me formes le baffaire. Je l'ai seul aujourd'hui. Ne faites pas plus les cons. Après, ça c'est compliqué. Là, je devais utiliser mes nouvelles capacités de l'esquive. Au début, ce n'était pas forcément ça. Et après, peut-être que ce monde, il était tolère. Après quelques combats épiques, j'arrivais finalement à destination. Doucement, je sentais que Alice reprenait le compte-cours de sa réalité. Quant à moi... Attention, je vous quittons le mode occultrice. Tu vas regretter nos évasions, les week-ends à la mer. Les souvenirs de Berk te rendront amère. Finis les soirées, les dîners en amour heureux. Pensez au cas saoulé, tout sera douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada